Déterminés à mettre définitivement fin au phénomène ADF-MTM et ses supplétifs pendant cette période exceptionnelle d'état de siège, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur trois catégories de terroristes ADF-MTM et leurs collaborateurs. Ces ennemis de la paix ont été pour les uns arrêtés dans la cité frontalière de Kassindi et pour les autres dans la vallée de Moalika. Un enchantillon de ces terroristes et duhadistes a été présenté à la presse ces week-ends par le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, Anthony Moaluchay Mbombo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter trois catégories de personnes qui ont toujours mis la région de Béni à feu et à sang. Pour ceux qui sont à la télé, derrière moi, vous allez voir, il y a des collaborateurs, il y a les ADF et aussi il y a des gens qu'on a arrêtés avec des bombes, des explosifs. Dans les lots de ce malfaiteur figurent également les poseurs de bombes artisanales dans la ville de Béni. Ils ont été arrêtés grâce au système de contrôle appelé « Checkpoint » instauré par le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général de brigade Mputela Colito Bertin. C'est le groupe qui a été arrêté pas plus tard qu'hier, à la barrière de Biakatu, dans la province de Lutuf. Ce groupe, c'est au niveau des barrières qu'on a mis en place des « Checkpoint » de contrôle avec au moins plus de 150 pièces d'explosifs et aussi 20 détonateurs tentés. Ces gens ont été arrêtés, ce sont les poseurs des bombes. Toutes les bombes qui s'explosaient ici à Béni, c'est sacerce que la majorité des habitants de Béni les connaissent parce qu'ils n'habitent pas loin, ils habitent dans la ville de Béni. Son travail, c'est envoyer les explosifs, c'est-à-dire acheminer les bouts de Boutembo vers la destination. Le monsieur qui est à côté de moi, il s'appelle monsieur Kambal Ngangondi, il a été arrêté avec son arme qui est devant AK-47, arrêtée à Kabasewa. C'est dans l'axe Mualika, avec son arme. Ce monsieur, c'est un ADF actif qui n'est pas collaborateur, mais c'est plutôt un ADF. Il a participé dans plusieurs massacres, mais c'est grâce à ce monsieur, après son exploitation, que nous sommes tombés dans plusieurs grands collaborateurs dans le Mualika. Je vais vous surprendre. La majorité des collaborateurs sont des responsables des villages, des localités. Et je vais vous donner l'air non appris. Nous avons arrêté au moins 13 chefs des villages, chefs des localités, des responsables, malheureusement. Anthony Mualuchay confirme également qu'un autre réseau a été démantelé et arrêté. Il s'agit d'un réseau terroriste ADF spécialisé dans les assassinats des imams Chey et autres grandes personnalités musulmanes de la région de Béni. Ils sont dans un mouvement commando appelé Unity Ground Destruction. Unity Ground Destruction, UGD en cycle. C'est eux qui sont à la base, après nos enquêtes, des assassinats ciblés dans la ville de Béni. Des assassinats des imams et des chefs. Vous allez vous souvenir de notre chef Ali qui a été abattu en pleine prière. Mais aujourd'hui, nous avons mis la main sur ces malfrats qui sont derrière moi, entre eux, avec des femmes, malheureusement. Ils se sont organisés dans ces mouvements terroristes pour quitter chaque fois Kassindi et mener les actions à Boulogne et aussi à Béni. Et là, ils sont à l'aise. Après avoir commis des forfaits à Béni, ils rentrent directement, sans inquiétude, et passaient nuit à Kassindi. Au jour d'aujourd'hui, j'ai vu tout le monde aller voir et aussi à nous donner d'autres informations qui peuvent, n'est-ce pas, nous aider à détecter les autres qui sont encore en cavale. Au vu de résultats enregistrés par l'armée congolaise pendant cette période de l'état de siège décrétés par le commandant suprême des forces armées et mieux exécutés par le lieutenant général Kassindi Makongba, gouverneur militaire du Nord Kivu, il est clair et net que les FRDC sont plus que déterminés à mettre fin à l'activisme des ADFMTN dans la région de Béni. Merci d'avoir regardé cette vidéo !